Le bonheur est la dernière parole de Dieu et la première parole de l'homme. Le monde court après le bonheur. Tous ont envie d'être heureux. Sachant que l'homme est en permanence à la recherche de la vraie béatitude, Jésus nous offre aujourd'hui la voie par excellence. Suite à l'éloge d'une femme au milieu de la foule à Marie sa mère, heureux la mère qui t'a porté en elle, Jésus répond, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Sa réponse honore Marie, bien sûr, car Marie est la première personne qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et pour nous, il est certain que les paroles du Christ apportent la lumière dans la vie de ceux qui l'écoutent et qui l'écouteront jusqu'à la fin du monde. Écouter la parole de Dieu consiste en cela. Ouvrir l'évangile, lire un passage et se demander, Dieu me parle-t-il à travers cela? Me parle-t-il quelque chose? Et si oui, que me dit-il? Si cela écoute la parole de Dieu, écoute avec les oreilles et aussi avec le cœur ouvert. En ce jour, frères et sœurs, laissons cette parole retentir en nous. Heureux, bien heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Chantez si cela vous fait plaisir. Dieu veut notre bonheur. Il nous donne sa parole. Amen. Abonnez-vous.